Bonjour, je vous propose aujourd'hui une activité pour découvrir une autre façon de compléter un tableau de proportionnalité, un autre mode de calcul. Alors, dans ce tableau, c'est une activité que j'ai trouvée sur votre livre Myriade. Dans ce tableau, proposé par un fournisseur de matériaux, on considère du cuivre et on propose que si on achète 7 kg de cuivre, le prix à payer est de 32 euros. Si le prix à payer était de 120 euros, quelle serait alors la masse de cuivre ? On va admettre que le prix du cuivre est proportionnel à la masse et on va voir comment on pourrait trouver une autre matière que de calculer le coefficient de proportionnalité. Alors, la première chose à se demander, c'est pourquoi 7 sur 32 est-il égal à M sur 120 ? Alors, question et réponse, si c'est un tableau de proportionnalité, alors cela veut dire que l'on passe du prix à la masse en multipliant toujours par le même nombre. Or, cela veut donc dire que si je multiplie 32 par ce nombre, je dois trouver 7. Donc ce nombre se calculerait en faisant 7 sur 32. Donc ce nombre serait donc 7 divisé par 32, ou 7 32e. Si je considère maintenant la deuxième colonne, si je multipliais, si je prenais le nombre 120, je le multiplierais par le coefficient de proportionnalité, je devrais trouver le nombre M. M, donc ce nombre-là, se calculerait en faisant M sur 120. Pardon. M sur 120. Cela veut donc dire que, puisqu'il y a proportionnalité, le coefficient qui est là doit être le même pour les deux calculs. Donc cela signifie que le résultat de cette opération 7 sur 32 sera égal au résultat de celle-là, M sur 120. Donc il y a bien 7 sur 32 qui est égal à M sur 120. Or, nous avions vu aussi que quand on avait une égalité de quotient, on avait dit alors qu'il y avait égalité des produits en croix. Cela veut donc dire que, si on multiplie le nombre 32 par M, il sera égal au résultat du calcul 7 multiplié par 120. C'est ce que j'ai donc écrit en suivant ici. Ou 7 multiplié par 120, donc égal à M multiplié par 32. Si on a ce calcul-là, et si on faisait le calcul, on aurait donc 7 fois 120 qui représente 7 fois 100, 700 plus 7 fois 20, 140. Ça ferait donc 840 qui serait égal à M multiplié par 32. Et quand on a ce calcul-là, pour alors retrouver le nombre M, alors, on va faire 840 divisé par 32. On dit alors que, ici, cette égalité s'appelle l'égalité des produits en croix, celle-là. Et donc, pour trouver le dernier calcul, ici, 840 sur 32, on aurait pu faire donc 7 fois 120 divisé par 32. Parce que 840 a été obtenu avec 7 fois 120. Donc, nous allons voir que, lorsqu'il y a une égalité de fraction, il y a égalité des produits en croix. Or, cette égalité de fraction traduit une proportionnalité entre ces nombres-là, comme dans le tableau de proportionnalité qui était là-haut. Et quand nous aurons, alors, un tableau de proportionnalité, où sur 4 valeurs, il nous en manquera une, cette valeur M-là, on l'appellera la quatrième proportionnelle. Et on va voir que, pour calculer la quatrième proportionnelle, qui est ici, on va donc multiplier sur la croix 1, toujours sur la croix, je voulais le préciser au départ, on va considérer ceci comme ça. On va donc multiplier les nombres connus sur la branche, entre eux. On va faire donc 7 multiplié par 120, et que l'on va diviser par l'autre nombre de la croix, celui qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire divisé par 32. Et si on fait ce calcul-là, peu importe, on va le finir, il faut que j'aille chercher la calculatrice, je ne l'ai pas non plus sous la main. Donc vous finirez le calcul pour retrouver alors quelle est la masse achetée avec les 120 euros. Ce sera ce résultat-là, ce sera donc la masse achetée avec les 120 euros. Ce que je veux que vous revoyez là, c'est que s'il y a proportionnalité ici, pour calculer le quatrième nombre qui s'appelle la quatrième proportionnelle, on multiplie le nombre connu sur une branche de la croix, et on va diviser par le troisième nombre inconnu. Vous allez voir d'autres exemples en vidéo. Merci, à plus tard.